Comment relier sa Bibliobox à un iPad avec une synchronisation ? Première étape, on relie l'iPad au réseau Wi-Fi de la Bibliobox. On va dans l'application Documents, onglet Réseau, et ensuite créer un serveur FTP, enfin se connecter à un serveur FTP, et là on renseigne tous les éléments qui correspondent au tutoriel de Christophe. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Donc, ce qui est important c'est l'adresse, 192.168.1.1, et le nom d'utilisateur qui est Nobody. Donc, je précise que ça marche que si on a activé ce téléversement avec un petit coup de terminal. On entre dans la Bibliobox, et là on peut toucher le bouton Synchroniser, de façon à ce que le dossier précis que l'on choisit soit synchronisé avec l'iPad. Ainsi, tout ce qui sera uploadé sur la Bibliobox sera également disponible pour tous les utilisateurs, et on pourra également télécharger tout ce qui sera sur la Bibliobox. Donc là ici, je vais uploader une note qui est sur mon iPad vers la Bibliobox, voilà, elle s'y retrouve, et je peux aussi télécharger les dossiers qui s'y trouvent. Hélas, il arrive, on ne sait pas pourquoi, qu'il y ait des bugs, c'est-à-dire que la synchronisation ne se fait plus, ou la connexion ne se fait plus, et bien il suffit de quitter l'application Document, complètement, de l'effacer du Springboard, et de la rallumer pour que ça refonctionne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !